Quatrième victoire, quatrième clean sheet, Claude Leroy, pour les Léopards qui n'ont plus besoin forcément d'être à leur meilleur niveau pour l'emporter. Ils sont impressionnants. Et on reste dans ce groupe H pour évoquer l'autre match qui s'est joué à Dar es Salaam. Les Taïfa Stars de la Tanzanie recevaient les Léopards de la RDC à l'occasion de cette quatrième journée. Des Léopards, Leroy, encore impitoyable. Douceau douce, Charles. Les Léopards qualifiés évidemment pour cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc et qui ont fêté ça comme il se doit. Évidemment, au coup de sifflet final avec évidemment des scènes de joie, des danses. Et bien sûr, le Fimbu. Ah bon, il y a des danses ? Bien sûr, regarde ça. On a dansé évidemment pour se réjouir à ces qualifications. Et pourtant, c'était compliqué d'aller chercher cette victoire. Cédric, vous avez commenté ce match. Tout se débloque à la 86e minute de jeu avec cette reprise de volée de Mecha Kelya. C'est une vraie libération pour les Congolais. Oui, c'était la volonté du coach de faire rentrer des joueurs offensifs qui avaient démarré le match il y a quelques jours pour faire la différence. Parce qu'à 0-0, même si les Tanzaniens étaient maladroits, et là, il y a Fiston. Et il la joue perso. Heureusement que la RDC s'impose. Oui, là, c'est quand même une faute professionnelle. C'est un peu fort, mais il s'est trompé. Il n'a pas respecté le jeu. Il se reprend bien parce qu'il gagne un duel. Il se fait tacler et il se relève. Et ça permet de créer un espace pour Elia qui, là, la joue tout seul. Voilà, c'est très bien joué. Pas du pied, doublé pour lui. Trois fois titulaire, trois fois remplaçant. En tout cas, il a gagné des points ce soir. Mecha Kelya, pas mal de points. Cet après-midi, on rappelle que Kakuta était sur le banc. Beaucoup également. Donc, s'il y a quelqu'un qui a gagné des points ce soir, c'est bien Mecha Kelya. Quatrième victoire, quatrième clean sheet, Clé Leroy, pour les Léopards. qui n'ont plus besoin, forcément, d'être à leur meilleur niveau pour l'emporter. Ils sont impressionnants parce qu'on ne se rend pas bien compte. Mais gagner en Tanzanie, ça n'est pas facile. Michel Dussuyé se rendra compte, j'espère positivement pour lui, pour le dernier match. Mais c'est un pays où ça progresse, où il y a des clubs de plus en plus puissants, de plus en plus organisés, des bons entraîneurs. Donc, c'est une vraie performance. Et multiplier les résultats avec l'in sheet sur quatre matchs dans des éliminateurs de Coupe d'Afrique, c'est un résultat de très, très haute qualité pour Sébastien Desabres et ses hommes. Et justement, on va l'écouter, Sébastien Desabres, heureux de prolonger cette belle série pour les Léopards. Je suis assez fier des garçons. On avait mis un plan de jeu qui s'est bien déroulé, au final, sur les deux matchs. Parce qu'on savait qu'on allait avoir deux matchs contre la Tanzanie pas simple. Vous l'avez vu, c'est une belle équipe. Une belle équipe. Et je pense qu'on mérite d'être qualifiés dès ce soir, au vu des prestations qu'on a pu faire sur les quatre premières journées. Et voici comment se présente le classement de ce groupe H. Après quatre journées, la RDC est qualifiée. Et ça, c'est l'information de la journée avec le maximum de points. La Guinée s'est bien relancée avec six points, deux de plus que la Tanzanie. L'Éthiopie reste encore dans le coup avec un point. Regardez, la prochaine journée, la Guinée recevra la République démocratique du Congo. Et l'Éthiopie jouera contre la Tanzanie. Ça risque de se jouer jusqu'au bout pour la deuxième place qualificative. Bienvenue sur la chaîne, la chaîne qui parle de football à travers le monde. Si tu aimes ce type de contenu, abonne-toi pour ne plus rien manquer. Alors, la RDC, la République démocratique du Congo, impressionne. Cette sélection monte en puissance. Attention, la RDC sera une équipe à craindre la prochaine Cannes au Maroc en 2025. Une équipe demi-finaliste de la dernière Cannes en Côte d'Ivoire. Pendant la campagne de qualification de la prochaine Coupe d'Afrique, la RDC est première de sa pôle avec 12 points sur 12. Elle est déjà qualifiée pour la prochaine Cannes au Maroc en 2025, soit 4 victoires sur 4 après la quatrième journée où elle est allée dominer la Tanzanie à l'extérieur par 2 buts à 0. La RDC présente une solidité défensive pendant ses éliminatoires. Elle n'a pas encore encaissé de moindre buts. C'est une équipe à suivre de plein. Alors, dis-nous en commentaire si tu penses que la RDC est une équipe favorite pour la prochaine Cannes au Maroc en 2025. A très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501